Pa papa 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 je n'ai pas les droits sur la musique pa papa papa et salut à tous on s'entend pour la suite de Hogwarts Legacy avec Maddie Mice La pouts souffle, la chouchoute des profs, l'incroyable sorcière, l'élu capable de voir la magie ancienne Mais il n'y avait pas l'opinouf de Natia à ce moment là ? A moins que... Ah mais c'est parce qu'en fait il fait nuit C'est pour ça En fait quand il y a un système jour-nuit Bah les PNJ disparaissent La nuit C'est pour ça que dans l'épisode Quand je devais attendre Quand je devais parler à Il y a une kibonex ou pas ? Je ne serais pas là Quand je devais parler à A Pignouf A Professeur Fig C'était pas marqué comment ça fait C'était marqué attendre Et du coup je suis attendu au plein milieu de la salle Qu'il veut qu'il fasse lourd T'es qui toi ? Salut Je peux t'aider ? Oh juste ciel Oui Je m'appelle Grace Pinch-Smedley Tu sais des Pinch-Smedley de basse ? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver J'étais sur le point de désobéir à mon père Et je pense que je ne me le serais jamais pardonnée En fait J'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac Peut-être que tu pourrais m'aider ? Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique ? Dis-moi en plus Merveilleux ! C'est exactement la réponse que j'espérais Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver ? Il y a des années, mon grand-père Qui se prenait pour une sorte d'astronome Est parti avec ma grand-mère de la gare de Préaulard Pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles Et ils ne sont jamais revenus Toutes mes condoléances Que leur est-il arrivé ? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus On a supposé qu'ils s'étaient noyés Mon père était si bouleversé Qu'il a formellement interdit à notre famille De s'aventurer sur ou dans le lac noir Cette nuit-là Notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux Si tu pouvais plonger et aller le récupérer Je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père Qu'est-ce qu'un astrolabe, au juste ? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation C'est comme un modèle réduit de notre univers On l'utilise principalement à des fins astronomiques Pour étudier les étoiles Mais il a bien d'autres usages C'est un appareil fascinant Malheureusement, il doit être complètement rouillé maintenant Mais j'aimerais quand même le récupérer Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Smedley de Bath Ta famille serait célèbre ? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte Le nom Pinch Smedley est le synonyme même de curiosité intellectuelle Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous Mais avec toutes les découvertes que je compte faire Ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler Mais du coup, tu dois être plutôt chez les Ardèles Et pas chez les Ardèles C'est bizarre ça Ça a l'air dangereux Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale Je comprends Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe Et bien sûr, ceci te reviendrait J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois Avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père J'espère que tu trouveras l'astrolabe Cela représenterait tellement pour notre famille On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai Je devrais plonger et aller voir par moi-même Ok, on va commencer cet épisode pour une aventure sous-marine Alors, let's go ! Tain, le plongeon est tellement stylé le plongeon Dernier, je sais pas si vous vous en souvenez, mais la dernière fois Ou je sais plus si c'était la dernière fois, ou dans l'épisode dernier Parce que moi, comme vous savez, moi je tourne des épisodes de 2 à 4h Et je les sépare en plusieurs épisodes Du coup, je sais pas si c'était dans l'épisode dernier ou pas Mais en gros, j'avais trouvé un des trésors dans la flotte quand j'avais nagé Donc ça veut dire que dans la flotte, il y a pas mal de choses à fouiller Donc j'ai mon chat qui aurait pas de miauler parce que là, je reviens juste du chef vétérinaire Pour lui retirer les fils de son opération Et le plongeon de la famille Pinch Smedley doit sûrement se trouver ici Et le plongeon a l'air pas de miauler parce que j'ai un peu casse-couille Oh t'es sérieux ? Ah ça, ça me saoule, ça pour le coup, ça c'est leur truc qui me... Qui me... Vraiment, qui me... Qui m'exaspire à un pouvant, mais je vous imaginez même pas Et que moi, ça m'énerve Ah ouais, vraiment Il est vraiment chic et décontracté Ah ouais Je vais garder ma tenue, du coup, de cette tenue là Non, je vais juste voir si... Bah ouais, en fait là, en fait, quand je les détruit Ça les détruit pas forcément, ça les détruit pas totalement en fait Ça les garde Bon ça, c'est ça, c'est plus intéressant, je trouve Ça c'est ça, c'est plutôt intéressant On va voir si c'est ici, du coup Bon allez Je vais faire un petit vide là, parce que... Qu'est-ce qu'il y a à détruire ? Ça je veux détruire Ça je veux détruire Ça c'est vraiment la merde, je trouve Il y a vraiment zéro espace Monture d'argent Putain, j'en ai marre de ces chats là qui font, qui sont... Qui souffrent de... d'hystérie là C'est vraiment, c'est... Je n'ai pas à quel point c'est... 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 c'est dérangeant quand... quand tu... quand tu... quand tu... que tu joues quoi Euh... j'y vais arriver... oh mais ça j'y l'ai déjà hein J'y l'ai déjà ça, j'y vais arriver noir Ah non Je vais être au niveau 16 Je vais être au niveau 16 et je suis au niveau... Je suis au niveau 15, bon je vais être au niveau 16 Donc je vais être pour pouvoir le mettre Donc il reste plus que... ah il en reste 2 encore Je vais être au niveau 16 Bon bah... eh non... C'est... une nuit de soleil... Ah bah je vois qu'il y a une flèche, il y a une flèche verte... euh... rouge... ça veut dire que c'est plus nul donc c'est des outils que ça sert à rien que je le garde je vais aller voir ah c'est bon ils se sont calmés j'ai l'impression alors c'est quoi ? ok je voudrais dire à Gris que j'ai retrouvé l'astrolabe de sa famille nickel on t'en foutu le bordel dans ce moment là sur la table évidemment c'est très bien en masse c'est un peu embêtant qu'elle nage aussi lentement du coup mais d'un côté c'est réaliste mais d'un côté c'est embêtant je voudrais qu'elle apprenne un sort de la tête en bulle pour pouvoir nager plus vite ou alors de la progiflore ça serait bien ou non ça va t'inquiète pas ah je peux pas sauter ah bon c'est pas grave salut Grace j'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir oh incroyable tu as trouvé l'astrolabe ? je l'ai trouvé j'espère que ton père sera content ah oui je n'en doute pas j'ai hâte de... merci infiniment d'avoir fait ça pour moi et pour ma famille tu devrais chercher d'autres endroits où plonger quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau merci encore euh... j'espère que tu continueras à plonger il y a un soucis dans ce jeu je crois qu'il y a un soucis avec la flotte il y a vraiment un soucis avec la flotte soit elle disparaît soit elle fait des trucs comme ça il faut qu'il faut... il y a vraiment un énorme soucis avec la flotte c'est bon ah c'est bon ça n'est pas eu là c'est bon ? ok c'est bon ça n'est pas eu yark ah c'est tellement réalisé en vrai c'est tellement stylé j'adore j'adore iiii iiii mais la grimpe quand même une grimpe ? quand même s'il te plait merci je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci ah bah y'a en tout cas fouillé oh c'est impossible ah vraiment c'est... 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 in-spontable quoi seconde lieu d'extérieur ce n'est pas vous qui avez chassé tous ces fidèles gobelins si vous saviez quel soulagement c'était pour les habitants de Campolar en bas non mais c'est bon j'ai déjà assez de vegan vel donc c'est bon j'ai déjà assez de vegan vel donc j'ai pas vraiment d'ailleurs en a acheté ah des mitaines ça c'est stylé les mitaines putain j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup moi les mitaines on va y'en voir très stylé hein très stylé attends j'ai envie de me détruire j'ai envie de me détruire parce que sinon euh euh bah attends tu me diras j'ai les vendre plutôt j'ai les vendre donc je suis à cause d'un marchand je vais aller les vendre je vais aller les vendre ça va peut-être être plus après je sais pas si c'est le même effet si on les garde que puis-je pour vous euh qu'est-ce que vous en stock qu'avez-vous en boutique on l'a déjà vu hein 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 vendre extraordinaire je n'aurai aucun mal à vendre ça merci j'espère vous revoir bientôt putain ça me saut cette chatte la il n'aurai pas de miauler oh encore des lunettes là sérieux du coup j'ai allé la vendre tout de suite hein alors c'est un peu répétitif mais au moins enfin le doute c'est quand j'ai quand j'ai voilà il se passe quoi quand j'ai que puis-je pour vous qu'avez-vous en boutique que puis-je faire pour vous aujourd'hui lunettes 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 ça hop j'espère vous revoir bientôt ah ça y est il fait jour on dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire rébellion oh oh c'est du oh mais cette chatte la je vous jure je vous jure j'espère que vous l'entendiez mais c'est euh infernal voilà mais t'es arrivé là là j'ai juste à côté pour voir en attendant qu'elle arrive l'autre pignouf là putain j'avais à bas de mon temps cold ou là ah bah c'est la gorge la faute de mûlé en machette non rébellion On va pas regarder ça, on n'en regarde pas, on n'en regarde pas. Du coup j'ai l'impression que niveau loot comme ça, pour le craft là, j'ai l'impression que c'est illimité niveau équipement, dans l'alimentaire. En tout cas, j'ai l'impression, j'en ai 20, ouais j'ai l'impression que c'est illimité on regarde, je sais pas, ou peut-être jusqu'à 99 peut-être, peut-être, c'est fort probable. Où est-ce qu'elle est là maintenant ? Est-ce qu'elle est là ? Voyons voir, est-ce qu'elle est là ? Ah elle est arrivée, c'est bon. Alors. Quel plaisir de te voir ici. Salut Nati, comment vas-tu ? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien, mais j'étais inquiète pour toi, maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Arlo sont à ta poursuite. Pour l'instant tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Je ne connais ni Rockwood ni Arlo. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. Hmm, c'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à une élève de Poudlard ? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Arlo sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et si Rona ne s'est pas laissée impressionnée par Rockwood et Arlo, vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Que souhaites-tu défendre ? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Arlo que ma mère et moi avons quitté le Matab et les Landes. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Rockwood et Arlo sont déjà très dangereux. Et maintenant qu'ils travaillent avec Raine Rock, eh bien... C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Arlo dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise toute entière. Peut-être. Mais n'est-ce pas à l'officier Singer de s'occuper de Arlo ? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Arlo. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment ? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Arlo prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nathie. C'est juste pour me dire ça ? Je suis sur tes gardes. C'est sérieux, c'était juste pour me dire ça ? Donc, comment osez-vous me menacer ? Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est juste pour me dire ça ? C'est ça, la quête ? Juste pour me dire ça ? Ah non, elle l'a connue. Ah oui. Bon, la rivière, là, t'as un problème, là. Il faudrait peut-être arrêter de bugger, là, la rivière. Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi ? Oh, la rivière ! Je n'ai pas le temps de... Vector Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots. Un élève qui n'est pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. C'est un chardonne, ça. Tuez-la. Je n'ai pas le meilleur moyen de te faire. Tuez-la. Je ne te sortira pas. C'est un ennui, là-haut. Bon. Niveau 16. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. What the fuck ? Un nouveau type d'ennemis a été alloté à la section de collection de votre guilde de sorciers. Vous y trouverez des informations précieuses sur les ennemis, notamment sur leur vitalité et certains sorts. Ok. OK. Mais c'est chaud là ! Est-ce que c'est fatal fou toi ? Ce fatal fou que je viens de faire ? Je n'avais jamais été agressé de la sorte ! T'es si près de Poudlard ! La rivière a vraiment un problème la rivière, elle a vraiment suffisant. Elle n'a pas été finie de coup d'ailleurs. Est-ce que ça va ? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper ? Serpents cendres ? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous avez parlé d'une certaine Priya ? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une poufsouffle pur et dur. Potioniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlandes. Vous menez des recherches ? Nora Treadwell à votre service. Historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. De la légende du roi Arthur ? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations ? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout ? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce ? Une plante très utile. Omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles. Précisément. Voulez-vous bien vous en charger ? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tente. Et on dit que ce jeu n'est pas assez inclusif. Observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épauve contient ses éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. On dit que ce jeu n'est pas si inclusif, alors que pourtant il y a tout. Il y a des gays, des lesbiennes, des trans, il y a tout. Que dois-je faire maintenant ? Hmm, nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Intention ! La barbe de Merlin ! Les flammes font sombrer le bûcher. La barbe de Merlin ! C'est magnifique ! Quelle journée ! Je n'en reviens pas ! J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite. En effet. Mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu ? Comment cela fonctionne-t-il ? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont telles comme celle-ci ? Pas exactement. Mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauves douces. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après Aulard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faut bien attention surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes lignes. Non mais la rivière, c'est un cas la rivière. La rivière, vous n'avez pas fini que de la rivière. Excellent. Hop là. Cool. Non mais la rivière, on n'a pas de la rivière ou pas ? Franchement, what the fuck la rivière. Mais non, on sait comment, on en a vu plein des trucs comme ça là. On en a vu plein. J'ai juste sensu. Hop, on récupère. Je vais juste voir combien j'ai de mauves douces. Enfin si j'en ai encore. J'en ai encore 4. Ok. Du coup maintenant, je pense qu'on va partir encore sur du annexe. Sur de l'exploration. Oula, il y a des ennemis. C'est quoi comme une nuit ? C'est quoi comme une nuit ? C'est quoi ça comme une nuit ? Ah ! Ah bah c'est le fameux crapaud ! Attends, je vais se regarder. C'est le... C'est le... C'est le... C'est le crapaud. C'est le crapaud avec qui j'ai... J'ai... J'étais mort. Niveau 16. Normalement je suis mort. J'ai... Réveillon ! Lecote ! Intenis.. C'est parti. 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 Salut les gens. C'est parti. C'est parti. C'est parti. comment on ouvre. comment on ouvre. comment on ouvre. ? bon alors ? qu'est parti. qu'est parti. intéressant. intéressant. intéressant intéressant. non. ? ? c'est parti. 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 le logo qu'on a, qu'on a, je crois qu'ils ont enlevé le logo, le logo justement, non ? Ouais ils ont enlevé le logo, cool, donc ça c'est fait. Pa-pa-la-pa-pa-pa, pa-pa-la-pa-pa, je n'ai pas les droits sur la musique, pa-pa-la-pa-pa-pa.